Musique Je m'appelle Juliette Pierre, je suis chercheure au CNRS à l'Institut Jean-Leron d'Alembert, qui est un laboratoire situé à Paris. Mes travaux de recherche depuis ma thèse portent sur les interactions qui peuvent exister entre les ondes acoustiques et des milieux hétérogènes, liquides et gazeux, comme les mousses liquides, les milieux bulleux. J'essaye de comprendre comment le son se propage dans ces milieux complexes, mais également quelle est la source de son générée quand on a des changements rapides de ces milieux-là. Par exemple, quand une bulle éclate, quel est le bruit généré par cette bulle ? Ou quand un film de savon se rétracte, quel est le bruit généré par ce film ? Et est-ce qu'on peut faire des liens entre l'hydrodynamique et l'acoustique ? Généralement, pour étudier ces systèmes-là, on utilise des caméras rapides qui vont permettre de suivre toutes les reconfigurations de formes et d'interfaces liquides. Dans certains cas, on est dans des systèmes opaques ou extrêmement diffusants, donc suivre avec des caméras, ce n'est pas toujours facile. Et en plus, on ne suit que les formes. Et donc, en utilisant l'acoustique, on espère avoir un outil de diagnostic différent de toutes ces reconfigurations d'interfaces et de ces événements qui ont lieu très rapidement. En complétant, en synchronisant ces caméras rapides avec des micros et des hydrophones, on apporte une information complémentaire, on apporte l'information du champ de pression. Quel est le champ de pression qui est généré au moment de cet événement ? La mousse liquide a des propriétés très particulières et très intéressantes, avec une très forte dissipation, donc on peut venir atténuer notamment des explosions. Mais ça coule, une mousse liquide. Donc on étudie des mousses solides qui ont la même structure que les mousses liquides, une ossature rigide et des films minces qui viennent fermer les pores. Mes travaux de recherche sur la propagation des ondes acoustiques dans les mousses liquides, c'est des travaux qu'on a commencé en 2011. Et en fait, à cette époque-là, il y avait, je pense, quatre publications dans le monde. Je pense que souvent, il n'y a pas assez de communication entre les disciplines. Et c'est ce qui fait qu'il y a pas mal de sujets qui sont un petit peu laissés de côté, parce que ça nécessite d'aller écouter des gens qui font quelque chose qu'à la base, on ne connaît pas. Au sein de notre laboratoire, les gens interagissent énormément. À d'Alembert, on va avoir la mécanique du solide, la mécanique des liquides, l'acoustique physique, l'acoustique musicale, l'acoustique des salles. Et tous ces thèmes, potentiellement, ont des points communs. C'est ça qui a fait, je pense, émerger pas mal de mes sujets de recherche. Je revendique vraiment d'avoir fait un parcours 100% universitaire. Toute ma carrière est basée sur les gens que j'ai rencontrés, les professeurs que j'ai rencontrés, qui, donc à l'université, sont tous chercheurs, qui m'ont donné envie, en fait, de faire ce métier. Sous-titrage Société Radio-Canada